bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je vais mettre mon chargeur voilà alors le début de semaine se passe bien pour vous donc j'ai commencé à faire le tirage pour cette journée 18 janvier 2022 j'ai quatre cartes qui sont tombés bien sûr ça a pris son temps en ce moment les cartes elle travaille énormément cherchent donc voilà on y va avec les runes et voir ce qu'est cette journée du 18 en tout cas quelle est l'énergie principale de la journée bon ben là aussi ça cherche nous avons manas qui représente la traduction c'est l'homme je vous montre la rune ah ben là ça cadre bien c'est bien alors qu'est ce qu'elle nous dit cette rune elle nous parle de famille d'amitié d'actes de charité de bien commun et au niveau spirituel nous parle du soi de la transcendance et de la communion je vais le mettre là et ça là bon communion famille et là quatre cartes alors on a la carte là l'arcane sans nom ben je cherche mes biques et ils sont tous là en fait alors on a déjà ici on a le roi de denier le roi de denier qui représente peut-être le chef de famille ou le chef d'une entreprise j'ai une pluche donc ici il nous parle de d'occasions qui vont s'offrir à vous mais tout de suite après on a la carte de l'arcane sans nom qui elle vient conclure un cycle et nous parle de transformation donc celle là ne tient plus et j'ai l'impression que dans cette situation enfin dans ces quatre cartes ben on n'arrête pas de dire que vous avez le 5 de coupe qui lui vient aussi mettre un terme à une situation par exemple sur le plan sentimental et ben il vient bien mettre une signature de clôture donc au niveau sentimental et au niveau général je vais dire un vous avez un ras le bol il ya un ras le bol bon c'est pas dit que ça va parler à tout le monde mais c'est un peu comme si en un coup tout ce qui était primordial avant n'a plus toute son toute cette importance au fait parce que voilà ici on a l'arcane sans nom le 5 de coupe qui bon ici la carte nous dit les choses ne se passent pas bien pas comme prévu un capacité à voir le côté positif des choses s'apesantir à propos de brouilles ben moi pour moi c'est plutôt la conclusion d'une situation et en plus on a l'arcane sans nom et le mât qui lui il part un lui s'en fout un c'est le fou du roi il part quand il en a envie et se retourne pas il fait son petit chemin il n'y a personne qui l'arrête donc ces deux là par exemple en amour ben on vous dit que vous il vous fait savoir que c'est la crise mais pour vous c'est pas grave au fait c'est pas grave vous allez prendre chacun votre chemin vous allez vous séparer et vous n'allez pas vous manquer en fait voilà et j'ai l'impression que des deux côtés puisque je n'ai pas enfin il n'y a pas de larmes il n'y a pas de et c'est les seules cartes qui sont tombées embrassant donc voilà on dirait que du jour au lendemain tout ce qui avait de l'importance hier n'en a plus aujourd'hui alors au niveau du travail ben c'est pareil c'est pareil il y a des problèmes sur le travail ben c'est la crise là aussi c'est le boulot il est peut-être en péril ben vous en avez ras le bol et vous préférez quitté ce travail et en cherchez un autre voilà vous fonctionnez comme ça et au niveau financier ben là aussi c'est pertes de revenus vous en avez ras le bol et mais vous vous en foutez encore une fois et vous vous dites je vais rester je verrai ça plus tard voilà c'était waouh c'est je me suis dit oh waouh il ya des gens qui s'éveillent peut-être ou alors on a passé un stade où le bien matériel commence à haut niveau un peu plus que personnel devenir voilà le spirituel prend plus le pas sur le matériel j'ai l'impression et ça je le vois dans les cartes allez on va voir au niveau sentimentale maintenant parce que celui ci était censé être un tirage général ici par exemple on nous parle aussi un de famille d'amitié d'actes de charité et de bien commun donc voilà par exemple ben même dans les mariages maintenant il ya des contrats de mariage donc c'est pas le bien commun c'est chacun garde ses billes et voilà et là dans la carte d'un acte de charité bien commun le soit la transcendance la communion donc j'ai l'impression qu'on passe un stade voilà on est en train de passer un autre stade de la vie allez on va voir au niveau sentimental ce qu'il nous dit alors 18 janvier 2022 alors ici on a la carte de l'étranger et on a l'aide de l'étranger ou l'aide d'une tierce personne d'une personne qui ne vit pas avec vous mais que peut-être vous connaissez alors sur le plan sentimental pour les personnes qui vont regarder cette chaîne cette vidéo quel est le message à transmettre alors là c'est le souhait le rêve vous avez peut-être besoin d'aide extérieure vous le souhaitez peut-être vous en rêvez quoi qu'il en soit sur l'aide extérieure il ya une porte ouverte donc par rapport à un projet que vous souhaitez sur quelque chose en tout cas que vous rêvez mais ici c'est plus la joie que vous rêvez d'avoir et pour la joie regardez on a la carte de la séparation il n'y a pas de pleurs je veux dire vous êtes voilà porte ouverte sur partir aide extérieure pour pouvoir partir vous déplacer partir c'est comme le mât vous partez ou il part bon hop là c'est un peu trop on y va hop là bon souhait de de sexualité apparemment et ça se passera plus tard hein messieurs ou mesdames à ce niveau là on vous dit attendre encore un peu alors la dernière carte pour cette journée du 18 bah là je fais carrément le gros tableau et là ça prend du temps vous voyez ça prend du temps les cartes elles prennent du temps elles répondent plus aussi vite ou alors ça cherche la personne à qui ça doit répondre ouais celle là hop et ben voilà ici on nous parle de joie oui d'accord euh on nous parle de séparation et euh d'un laps de temps enfin je sais pas euh d'une période de 6 à 9 mois ensuite nous avons ce rêve ou ce souhait de sexualité mais qui se réalisera plus tard hein ici nous avons euh l'aide étrangère ou extérieure et on a cette porte ouverte au déplacement donc porte ouverte déplacement euh on est libre vous comprenez mais euh voilà j'ai l'impression que nous passons à à une phase euh où euh ben voilà les biens matériels ne sont plus euh en fait j'ai l'impression qu'on est plus euh en tout cas ça commence à changer on est plus on est plus tellement dans la matière mais on est plus dans le spirituel et euh ça franchement euh waouh il était temps allez ben on est en train de passer passer une phase là du jour au lendemain vous avez vu euh on y est on y est on y est on va voir hein ce que l'avenir nous réserve là en tout cas avec ce tirage ça a été plus que instructif allez je vous laisse avec ce tirage je vous embrasse tous bien fort n'oubliez pas les pouces et les partages et bien sûr si ça vous parle venez commenter je vous embrasse tous bien fort merci